Je suis venu prendre ton âme Allez bisous chéri à tout à l'heure Ça par contre J'ai bien Bon, je déconne, je m'éclaire si c'est juste la voix. Bah oui, quand j'enregistre le matin en général, c'est un petit peu plus grave. Bienvenue dans cette chronique qui va parler de The Beast Inside en essayant de ne pas trop spoiler. Mais l'objectif c'est de vous permettre de vous faire une idée du jeu quand même, si il vous concerne ou si vous faites partie de ce public qui saura s'en passer. On y va. À qui s'adresse le jeu ? Alors là, on ne va pas tourner autour du pot, puisque The Beast Inside est relativement accessible. Ça veut dire que, sorti du fait que vous ferez quelques bombes, des passages un petit peu affreux à l'écran, le jeu est très très casuel, très très accessible. Genre, s'il n'y avait pas les scènes d'horreur, on pourrait très facilement le caser dans les CS+. Donc, allez-y tranquillement, vous allez parcourir le titre sans vraiment avoir de difficulté. Les gens qui ont une grande passion pour le cinéma d'horreur, genre les slasheurs et les trucs bien dégoulinants, vont être avantagés, puisque effectivement, l'histoire va plus que les intéresser. Ça va mêler une intrigue entre espionnage. Fantastique. Et puis, des phénomènes qui ne sont vraiment pas du tout normaux, quoi. The Beast Inside, ça parle de quoi ? Alors là, ça va être plus difficile à aborder, puisque parler du jeu sans le spoiler est vraiment compliqué. Pas un petit bisou. On a oublié le bisou, chéri ? Disons que tout part d'une bonne intention et d'une bonne base de slash-movie, on va dire. Et donc, vous partez en villégiature avec votre femme, vous vous installez un petit peu loin de la civilisation et de son bruit nuisible, pour pouvoir bosser tranquillement. Bosser quoi ? Votre boulot, c'est d'être espion à la solde du gouvernement. Et vous êtes en pleine guerre froide. Donc forcément, la paranoïa est de rigueur. Il se trouve que l'histoire va commencer tout doucement, puisque dans la maison, vous allez vous rendre compte qu'il se passe des choses pas très très normales. Entre des phénomènes propres à l'endroit, plus le fait de vous sentir espionné, vous n'allez vraiment pas vous sentir rassuré. Et le jeu, progressivement, va dériver vers une espèce de bipolarité du personnage, on peut le dire, qui fait que vous allez commencer à avoir du gros doute, mais du gros doute par rapport à vous-même. Et là où le jeu va jouer assez difficilement avec les subtilités du sujet, c'est que souvent, souvent, le personnage à l'écran va surjouer par rapport aux réactions réelles du joueur. Et sur ça, ça va être un petit peu difficile. N'en reste pas moins que derrière, on va voir le gameplay. Et alors ce gameplay, le studio peut carrément se féliciter de la réalisation qu'il a effectuée. C'est fini pour moi, les amis. Continuez sans moi, je vous retarderai. Il a dû le sentir, celui-là. Il est bon de rappeler qu'on n'a pas là un titre qui a été réalisé par une boîte qui a les moyens des studios qui sortent des titres AAA. Donc, quand on voit l'ampleur du jeu, tant concernant son, enfin je vais dire plutôt ses histoires, mais ça c'est vous qui le découvrirez, et puis le terrain, on ne peut être qu'ébahi par le boulot qui a été tombé. A aucun moment on n'a trop l'impression de tourner en rond, si ce n'est volontairement dans la maison par rapport à des énigmes ou des choses à résoudre. Mais je dois avouer que j'ai été très très surpris que l'aventure me balade aussi loin dans autant d'endroits différents. Cerise sur le gâteau, ça c'est la partie décor, mais il y a également la partie jeu à proprement parler. « Pourquoi je n'arrive pas à fermer 100% ? » Oh, yeah. Looks like he hit something in the feeder. All good. I've lost him. I'm at the Ruan Indian. Everything's going according to plan. The inn. Thanks for the tip, dickhead. là aussi sur la partie jeu le titre est très surprenant parce qu'au début on se balade en se disant oui bon bah ça va être de l'exploration et puis deux trois énigmes on va me glisser au milieu quelques scare jumps et puis l'affaire est réglée et en fait on va se rendre compte assez rapidement que le jeu est un petit peu plus profond puisque le gameplay va changer au fil de l'aventure et vous ne ferez pas que les mêmes choses c'est à dire juste de l'exploration et juste résoudre des énigmes il va y avoir des phases d'action qui sont plus ou moins réussies et bien entendu elles vont monter en tension au fur et à mesure qu'on avance dans de devourer l'inside oh 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 C'est parti ! Où je suis ? Bordel de truc ! Et quel intérêt ! C'est pas super malin ce que j'ai fait comme détour ! Alors vraiment pas ! Je fais le saut débile ! Je sens que vous voulez ! Je sais pas pourquoi mais dès qu'il y a une connerie à faire de toute manière vous êtes jamais contre ! Je vous connais ! Et bien entendu elles vont monter en pression au fil qu'on avance dans The Beast Inside ! Mention particulière pour les scènes lorsqu'on va se rapprocher de la fin du jeu puisque là on va avoir carrément de la production qui frise les titres qui nous sortent, les méga gros studios. Sur ça GG les gars ! Comment est-ce possible ? Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas ! J'ai pas avec les couleurs. J'ai été mariés. Mention spéciale aussi pour le travail autour du son puisque le jeu bénéficie d'un envage qui lui va à merveille et qui est relativement généreux tout aussi généreux que détaillé d'ailleurs C'était vraiment pas le bon moment ça Cui, Cui, Cui Au registre des reproches on pourra opposer au jeu qu'il y a des endroits où franchement c'est un petit peu merdique au moment où c'est amorcé pareil, le jardin quête qu'on doit faire est lancé d'une façon qui est pas super top et puis n'épargne pas de tourner en rond comme un idiot Autre petit détail il peut y avoir des bugs dans le jeu où on peut rester encastré dans le décor d'ailleurs vous le verrez si vous faites le visionnage complet du run que j'y ai fait Ceci dit ce sont des petits bugs qui sont corrigés au fur et à mesure puisque le jeu est très suivi et que des mises à jour sortent régulièrement Ah j'y suis où bordel, je vois rien Je suis coincé Oh non, c'est ma spécialité ça va me coincer dans les décors Mais il y a le gros méchant il va venir me les verrer Oh j'ai l'air d'une onguille en train de crever sur le bord du port Tous ces ingrédients justifient le buzz autour de la sortie du titre et on ne peut que lui c'était un grand succès et bien entendu une suite puisque si vous regardez jusqu'à la fin on laisse la porte ouverte à pas mal de choses apparemment Donc recommandation The Big Game of Ski Oui, The Beast Inside est un très bon jeu et pour le prix qu'il vous coûtera vous en aurez pour une bonne dizaine d'heures minimum ce qui fait que ça vous occupera bien au moment et vous surprendra même parfois Bénile présente Monsieur K dans The Beast Inside ou Cours et évite de faire le couillon Ça va Monsieur ? Monsieur ? Oula La femme de ménage va gueuler encore Je vais laisser un petit mot en expliquant que je ne suis absolument pour rien de ce qui est arrivé ici Squeak Je vous laisse avec les playlist habituels et vous pouvez visiter le jeu en intégralité si vous ne voulez pas l'acquérir avec cette vignette là NOOOOO Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz